L'histoire du temple. Dans ce chapitre, nous allons regarder l'histoire du temple d'Hérode et nous familiariser avec son aspect et son organisation. Jésus et ses disciples ont passé beaucoup de temps dans les évangiles et dans les actes, dans les parvis du temple. Et donc, ce chapitre devrait vous aider à vous faire une image plus claire des histoires dans le temple lors de votre lecture du texte. Commençons avec quelques définitions. Lorsque nous parlons du second temple, on parle de la période entre la reconstruction du temple sous Zorobabel et les Perses en 515 avant Jésus-Christ, jusqu'à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Donc c'est toute cette période où Israël vivait avec un temple, mais sans roi davidique. Et ce n'était pas le temple de Salomon, mais une reconstruction de cela. Lorsque nous parlons du temple d'Hérode, par contre, nous parlons de tout le complexe religieux qui a été reconstruit sous Hérode le Grand, qui a fait démolir et reconstruire le temple de Zorobabel pour en faire un bâtiment plus magnifique. Et il a construit toute une série de cours autour qui était extrêmement belle. Ce projet était si immense qu'il était encore en cours au temps de Jésus. Bon, regardons un peu une ligne du temple pour ce second temple. En 515 avant Jésus-Christ, donc les exilés retournent de Babylone et, sous les Perses, le temple est reconstruit. On appelle cela le temple de Zorobabel. La vie continue sous les Perses jusqu'en 333, où Alexandre le Grand va conquérir le monde antique. Et à ce moment-là, la Judée passe sous contrôle d'Alexandre le Grand. En 167 avant Jésus-Christ, comme nous avons vu dans la période intertestamentaire, Antiochus IV, le roi des Sélucides, fait profaner le temple et les sacrifices cessent pendant trois ans, trois ans et demi. En 164 avant Jésus-Christ, Judas Maccabée libère le temple des armées greco-syriennes et il y a une consécration du temple. Elle est repurifiée pour le culte. Cet événement est commémoré dans la fête de Hanoukka, qui se voit même dans Jean chapitre 10, le verset 22. Une centaine d'années plus tard, en 63 avant Jésus-Christ, le temple est profané à nouveau, lorsque le général romain Pompée capture Jérusalem et entre dans le Saint des Saints. Par contre, il n'offre pas de sacrifice païen, fait rien d'autre pour profaner le temple. Donc, le temple est assez rapidement purifié et utilisé à nouveau. En 20 ou 19 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand entame la reconstruction du temple et ses travaux durant une dizaine d'années, mais c'est seulement en 63 après Jésus-Christ que les dernières finitions sont apportées et qu'on peut parler de la fin officielle des travaux de rénovation. En 66 après Jésus-Christ, c'est le début de la révolte qui est lancée par le capitaine des gardes du temple. Et en 70 après Jésus-Christ, les soldats de Titus, le général romain, incendient le temple et le détruisent définitivement. Parlons un peu de ces rénovations. Hérode le Grand commence la rénovation du temple en 20 ou 19 avant Jésus-Christ. Tous les travaux sur le sanctuaire, donc le temple, le bâtiment même, sont faits par des sacrificateurs purifiés et aussi formés pour la construction. Et le temple est inauguré au bout de 10 ans de travaux, donc en 10 ou 9 avant Jésus-Christ. Mais les travaux vont continuer après la mort d'Hérode et vont seulement s'achever en 63 après Jésus-Christ, soit 82 ans de travaux continuels. Nous ne savons pas à quoi ressemblait exactement le temple. Les archéologues n'ont pas accès à l'espanade du temple aujourd'hui, donc on ne peut pas faire des fouilles pour se faire une idée plus claire. Et donc toutes les images et maquettes que nous allons voir sont spéculatives. Mais nous tirons nos informations de la Mishnah, des textes juifs du 3e siècle après Jésus-Christ, des descriptions de Flavius Joseph, de pièces qui étaient frappées lors de la seconde révolte juive qui représentait le temple, et aussi de l'étude d'autres constructions hérodiennes et des temples orientaux de la même époque. Et en faisant une synthèse entre ces différents points d'information, les historiens et les archéologues peuvent se faire une idée au moins réaliste, si pas exacte, de ce à quoi ressemblait le temple. Nous allons regarder les différentes sections du temple que Hérode a fait reconstruire. Premièrement, il y a l'esplanade, qui était une plateforme emmurée où se trouvait le temple. Hérode était limité par les dimensions du temple de Salomon, dans la loi. Il ne pouvait pas faire un très grand temple. Et donc il avait peur que le temple soit trop petit comparé aux immenses temples qui se construisaient partout dans l'Empire romain. Il a donc décidé d'agrandir la taille de l'esplanade des cours autour du temple pour en faire des bâtiments impressionnants. Et la partie extérieure de l'esplanade, donc de cette plateforme autour du temple, était appelée la cour des païens. Et là, tout le monde, même les non-juifs, avaient accès à cette zone. C'était quand même emmuré, c'était dans l'enceinte du complexe du temple, mais ce n'était pas le temple même. Par contre, plus on s'approchait du sanctuaire, plus les cours étaient exclusives. D'abord, les non-juifs étaient exclus, puis les femmes, puis les hommes juifs impurs, puis les non-prêtres, etc. L'esplanade mesurait environ 480 mètres de long, du nord au sud, et 300 mètres de large, de l'est à l'ouest. Il pouvait donc accueillir des milliers et des milliers de pèlerins ensemble. Les évangiles et les écrits extra-bibliques appellent aussi toutes ces sections le temple. Donc, parfois, dans l'évangile, on parle du temple, c'est juste le bâtiment au milieu de tout ce complexe, mais parfois, on parle de toute la section emmurée, où même les païens pouvaient aller. La superficie totale de l'esplanade était plus de 144 000 mètres carrés, donc plus de 14 hectares. C'était le plus grand parvis religieux au monde à l'époque. On trouvait dans ces parvis des marchands d'animaux purs pour les sacrifices du temple. On trouvait des changeurs d'argent, car le temple acceptait seulement les pièces tyriennes, qui n'avaient pas d'effigie. Les changeurs d'argent devaient avoir la permission de faire leur commerce sur place de la part du souverain sacrificateur. L'esplanade servait aussi de raccourci, parfois, pour entrer dans la ville du côté est, si on arrivait jusqu'à Jérusalem. Et donc, lorsque Jésus a purifié le temple en chassant les vendeurs et les animaux, il a fait dans ces parvis-là, et ce lieu de prière qui était accessible aux païens, qui était dans le désordre. Dans Marc, chapitre 11, des versets 15 à 17, nous lisons. Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus insiste sur l'importance de respecter l'accès des nations au lieu de prière. Il n'y avait apparemment que peu ou pas de respect pour eux dans ces cours extérieurs. Le sommet du mont du temple était trop petit pour abriter l'esplanade. Et donc, les ouvriers d'Hérode ont dû combler deux petites vallées qui étaient à côté du mont du temple pour agrandir la superficie de la plateforme. Les travaux d'Hérode étaient si importants qu'ils ont transformé de manière permanente la topographie de Jérusalem. Et si on regarde une photo de l'esplanade des mosquées, qui est aujourd'hui construite sur l'esplanade du temple, faite par Hérode, on voit cette cour absolument immense qui domine toute la colline où le temple se trouvait auparavant. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'esplanade, le haut des murailles est beaucoup plus tardif à l'époque de Jésus et d'Hérode. Mais la forme de la plateforme a plus ou moins subsisté. Et les fondations de la muraille datent de cette époque des constructions d'Hérode. Donc les fondations sont toujours là. Les murs de soutènement étaient les fondations de toute cette plateforme et descendaient jusque dans les vallées autour du mont du temple. Ils étaient construits sur d'énormes pierres. Les plus grosses pierres taillées qui ont été retrouvées mesuraient plus de 1,60 m de haut et pesaient plus de 50 tonnes. On ne comprend pas même aujourd'hui comment ils auraient pu faire des constructions si extraordinaires. Et bien sûr, beaucoup de pierres plus petites, ne pesant que quelques tonnes, étaient utilisées. Mais ces fondations étaient parfois de 35 à 40 m de profond, avec des murailles construites au sommet. Et donc si on se trouvait à la base de ces murs de soutènement, à la base du mont du temple, c'était vraiment un spectacle extraordinaire. Aujourd'hui, on peut voir au mur des Lamentations les bases des murs de soutènement créés par Hérode. Ce sont les restes du mur occidental. Et c'est le lieu le plus proche de l'emplacement du temple et du Saint des Saints, qui est encore accessible aux Juifs aujourd'hui. Mais toute trace du temple a été éradiquée depuis très très longtemps. Il y avait des allées couvertes qui longeaient les murailles extérieures de l'esplanade. Ces allées étaient des colonnades ou des portiques créées par Hérode pour abriter les gens qui visitaient l'esplanade du temple. Jésus, nous savons, y enseignait et y marchait souvent. On y trouvait aussi les rabbins et leurs disciples qui y enseignaient. Des vendeurs d'animaux s'abritaient sous ces colonnes et aussi les changeurs d'argent. Ces portiques étaient vraiment impressionnants à voir. La section la plus extraordinaire de tout cela, c'est ce qu'on appelle les porticroyaux, au sud du complexe du temple, ou aussi la stoa. Outre le temple lui-même, c'était la construction la plus impressionnante du complexe. Le tout mesurait environ 240 mètres de long et en tout cas 15 mètres de haut. Et certains disent même qu'ils mesuraient 30 mètres de haut. Il y avait trois longues allées à l'intérieur entre d'immenses colonnes couvertes par un magnifique toit. La stoa était le parvis le plus long construit à l'époque. Et la stoa fonctionnait un peu comme les basiliques romaines. C'était le centre de la vie commerciale et juridique du peuple. C'était l'emplacement probable de l'administration commerciale. C'était l'endroit où les changeurs d'argent auraient travaillé. Le Sanhédrin se retrouvait probablement là. Il y a un débat sur la date à laquelle la stoa a été complétée. Est-ce que c'était du vivant de Jésus ou plus tard ? Et beaucoup pensent que c'est après la mort de Jésus que le Sanhédrin s'est trouvé dans cet endroit. Mais si la stoa a été complétée à l'époque de Jésus, c'est probablement l'emplacement des tables des changeurs d'argent que Jésus a renversé. Lorsqu'on regarde au centre de l'esplanade, on trouve la section du sanctuaire, qui est le lieu de culte proprement dit pour les Juifs. Le sanctuaire était entouré d'une série de cours concentriques qui étaient de plus en plus purs et de plus en plus sains et exclusifs. Et l'accès à ces cours était réservé uniquement aux Juifs. Les Juifs se réunissaient autour du sanctuaire du temple pour l'heure de prière, deux fois par jour, pour les sacrifices journaliers. On y allait aussi pour offrir des sacrifices personnels de reconnaissance ou de communion, des sacrifices de pardon et pour consacrer les premiers-nés. On sait que les parents de Jésus l'y ont amené pour le consacrer lorsqu'il était encore bébé. Plus on s'approchait du Saint des Saints, plus l'accès était limité. On passait par une série de cours pour s'approcher du temple lui-même. A l'extérieur, il y avait la cour des femmes qui était emmurée. On passait par des grandes portes pour entrer dans cette cour des femmes. On trouvait souvent des mondiants assis à cette porte. Seuls, les Juifs pouvaient entrer. Les païens étaient strictement interdits d'accès. Et on trouvait à l'intérieur de cette cour des femmes les coffres d'offrandes, comme ceux qui sont mentionnés dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44, avec l'offrande de la veuve. Si on passait un deuxième mur et on montait des marches, on arrivait à la cour d'Israël où seuls les hommes juifs purs pouvaient entrer. Les femmes étaient donc exclues de cette cour. Depuis cet endroit, on pouvait voir l'activité des sacrificateurs autour des hôtels. Séparés de la cour d'Israël par un petit mur, un mur bas, il y avait la cour avec l'hôtel pour les sacrifices et le bassin pour la purification des sacrificateurs. Les sacrificateurs, généralement des sacrificateurs de ronds modestes, y servaient. Ces sacrificateurs étaient divisés en 24 classes qui servaient deux fois une semaine chaque année. Ils venaient souvent des compagnes pour le service à Jérusalem. Et leur tâche était tirée au sort dans ce service. Selon les recensements, il y avait environ 7000 sacrificateurs qui servaient pendant l'année au temple. Et environ 9600 levites qui étaient consacrés à l'assistance de ce service aussi. Mais ils le faisaient à tour de rôle et pas forcément tous en même temps. Seuls les sacrificateurs en service pouvaient entrer dans le lieu saint qui faisait partie du bâtiment du temple lui-même. Dans le lieu saint, on trouvait l'hôtel des parfums, la table avec les pains de proposition, le chandelier à cette branche. Zacharie y offrait le parfum quand l'ange Gabriel lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1 et versets 8 à 11. Finalement, séparés du reste du temple et du lieu saint par un énorme rideau ou un voile magnifique qui descendait du plafond, on trouvait le saint des saints. Et seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer, mais uniquement une fois par année pour y faire l'expression du sang pour le grand pardon. C'était le lieu le plus sacré et le plus inaccessible de tout le temple. Le temple était entouré d'une muraille, mais ces murailles étaient entourées eux-mêmes d'une balustrade qu'on appelle la soregue, que les païens ne pouvaient pas franchir. Ce serait une atteinte grave à la sainteté de Dieu pour un païen d'entrer dans la cour sacrée du temple, comme on témoigne. Actes chapitre 21, les versets 27 à 28. On lit « Les juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites au secours, voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. » Il a même introduit des non-juifs dans le temple et a profané ce saint lieu. Ce soregue d'ailleurs est probablement le mur de séparation entre les juifs et les païens que Paul mentionne dans Éphésiens chapitre 2, le verset 14. Il dit que Christ l'a détruit spirituellement en donnant accès à tous deux, juifs et païens, à Dieu par son sang. Cette notion du mur de séparation correspond aux trouvailles archéologiques dans les ruines autour du temple. Sur la balustrade, il y avait des panneaux en grec et en latin qui étaient adressés aux païens qui disaient « Aucun étranger ne peut franchir les barrières et la clôture du temple. Celui qui est surpris à le faire porte la responsabilité de la peine de mort qui l'encourt. » Et les Romains n'accordaient généralement pas le droit d'infliger la peine de mort aux gouvernements autochtones dans les provinces. Mais ils semblent avoir fait une exception pour la profanation du temple. Ceci pourrait expliquer pourquoi le Sanhedrin tente d'abord de condamner Jésus et Étienne pour des menaces contre le temple parce que c'était un droit pour lequel ils pouvaient faire condamner à mort. Finalement, on regarde dans le complexe du temple la forteresse Antonia qui était juste en dehors du temple mais qui jouait un rôle important dans la situation du temple. C'était le site d'une ancienne forteresse asmoneenne donc construite par les rois juifs indépendants pendant la période grecque. A l'origine, elle servait à protéger les vêtements rituels du souverain sacrificateur. Ces vêtements spéciaux qu'il portait lorsqu'il offrait des sacrifices pour les fêtes importantes des juifs et surtout le grand pardon. A l'époque du Nouveau Testament, la forteresse était occupée par les soldats d'Hérode ou par les Romains en fonction de qui avait le gouvernement de Jérusalem. La proximité de la forteresse au temple permettait aux Romains d'intervenir rapidement en cas d'émeute et de révolte ce qui se produisait malheureusement trop souvent. On lit toujours dans Acte 21 les versets 31 à 32 cette foule de juifs qui s'émeute contre Paul. Ils cherchaient à tuer Paul quand on en informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Ils prient immédiatement des soldats et des officiers et coururent vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Le commandant peut intervenir si rapidement parce que sa forteresse donne littéralement sur les enceintes du temple et on pouvait y accéder par des escaliers pour une intervention rapide. La forteresse menaçait donc le temple. Les romains avaient une visée directe sur le temple. Mais il faut comprendre que pour les romains le temple était une menace aussi. Des révoltes et des émeutes commençaient très souvent autour du temple et donc il y avait cette présence militaire dissuasive mais aussi tactique des romains. Bon, en plus de toutes ces sections différentes, il y avait aussi de nombreux bâtiments administratifs tout autour du complexe du temple. Le conseil du Sanhédrin, le trésor du temple qui servait aussi de banque nationale. Il y avait aussi les listes généalogiques, les rouleaux avec les listes de descendance qui étaient préservés dans cet endroit. Les rouleaux des écritures étaient préservés dans des bibliothèques qui se trouvaient autour de l'enceinte du temple. Et on pense sans doute que les archives et les notices de dettes des gens se trouvaient aussi dans cette région. Donc le temple était aussi le cœur administratif pour les juifs. La beauté du temple et de ses constructions d'Hérode était légendaire. On lit dans Guerre des Juifs 6, 4, 8 Cet édifice le plus admirable de tous ceux qu'on ait vu ou entendu vanter tant pour sa construction, sa grandeur, la perfection de ses détails que pour la célébrité de son sanctuaire. Et dans Marc chapitre 13 verset 1 nous lisons que les disciples voient le temple et lorsque Jésus sortit du temple un de ses disciples lui dit Maître regarde quelle pierre et quelle construction. On ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé par ces constructions. Malheureusement il y avait aussi historiquement beaucoup de corruption au temple. Les souverains sacrificateurs qui étaient chefs du temple et avaient acheté leur poste aux Romains pouvaient désigner les capitaines des gardes du temple, les trésoriers du temple et les administrateurs. Ils pouvaient aussi vendre l'accès au temple aux commerçants et aux changeurs d'argent. Ils géraient les revenus des dons au temple, la taxe du temple, les aumônes, les dîmes. Et donc il y avait un immense potentiel pour s'enrichir sur le dos du peuple. Et d'après les témoignages et les accusations que nous trouvons dans différentes sources, ils l'ont fait. Les textes des rouleaux de la mer morte de Qumran, dont les psaumes de Salomon, le Nouveau Testament, les écrits de Joseph et de la Mishnah, tous parlent de la corruption des souverains sacrificateurs au temple. C'est arrivé au point que Ananias, qui était un souverain sacrificateur connu pour sa corruption, a été tué par les éleutes lors de la révolte contre les Romains en 66 à 70 après Jésus-Christ. Parlons finalement de la destruction du temple. Jésus avait donné des précisions concernant la date de la destruction du temple. Il a dit à ses disciples que le temple serait détruit avant la fin de cette génération. Dans Marc, chapitre 13, des versets 1 et 2 et au verset 30, nous lisons Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Et dans la Bible, une génération représentait environ 40 ans. Et c'est intéressant de voir que le temple est détruit un peu moins de 40 ans après la crucifixion de Jésus en l'an 70 après Jésus-Christ. Bon, comment est-ce que cette révolte et cette destruction du temple s'est passée ? Des zélotes, une troupe de zélotes ont capturé la forteresse de Massada en 66 après Jésus-Christ, ce qui a donné courage aux révolutionnaires et au peuple à Jérusalem qui étaient oppressés très durement par les gouverneurs romains de l'époque. Et Eléazar, qui était le capitaine des gardes du temple et le fils du souverain sacrificateur, décide de faire cesser tous les sacrifices pour l'empereur qu'on offrait tous les jours normalement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler du début officiel de la révolte. Les révolutionnaires sous Eléazar vont capturer le temple qui devient leur forteresse et leur base d'opération. Et ils commencent des combats contre les soldats occupants, les troupes du roi Hérode et les troupes romaines. Ils arrivent à gagner à les batailles et à chasser les romains de la ville. Mais pendant la fête des tabernacles, quelques mois plus tard, les romains assiègent Jérusalem avec une légion plus encore des renforts auxiliaires. Et ils parviennent jusqu'aux murailles du temple mais sont tenus en échec à ce moment-là après avoir capturé la ville. Ils décident alors et on n'est pas sûr pourquoi de battre en retraite. Et les juifs les poursuivent et tuent presque 6000 fantazins et cavaliers romains et anéantissent l'armée romaine qui était venue. Les juifs, très excités par cette victoire, établissent un gouvernement indépendant et ils se mettent à frapper leur propre monnaie qui était un signe d'indépendance. Les juifs lèvent des armées en Galilée et en Judée pour se préparer à la contre-attaque romaine inévitable. Et Flavius Joseph, donc l'historien juif qui est très connu aujourd'hui est nommé comme général en Galilée. Finalement, les généraux romains vespasiens et Titus, son fils, attaquent la Galilée avec environ 60 000 hommes. À ce moment-là, les armées juives sont mises en déroute en Galilée. Une troupe galiléenne seulement parvient à fuir jusqu'à Jérusalem et des milliers de réfugiés juifs supplémentaires entrent à Jérusalem aussi. Les différentes factions révolutionnaires à Jérusalem commencent une guerre civile qui fait des milliers de victimes entre juifs qui tuent juifs. La guerre du temple est massacrée et la ville est divisée en trois factions de zélotes. Dans deux se dispute le temple lui-même. Une partie contrôle l'esplanade et une autre partie contrôle le temple et les murailles immédiatement autour du temple lui-même. Les Romains pacifient le reste de la Judée. Après un moment, Jérusalem est la dernière ville sous contrôle juif. Mais Néron meurt en 68 après Jésus-Christ et Vespasien, le général romain, cesse tous les combats pour attendre que la situation se clarifie. Les chrétiens qui restaient à Jérusalem à cette époque en profitent pour fuir à Pella. Vespasien décide finalement de partir à Rome pour y être déclaré César et il devient l'empereur de Rome. Son fils Titus reprend le commandement des armées et assiège la ville en septante après Jésus-Christ. Jésus avait averti ses disciples dans Luc chapitre 21 les versets 20 à 22 nous lisons « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. » Titus capture Jérusalem au bout d'un siège sanglant qui dure cinq mois. La victoire décisive c'est la prise du complexe du temple. Les soldats de Titus incendient le temple et offrent des sacrifices à leurs étendards dans la cour pour profaner le temple. Tous les sacrificateurs qui se trouvent sur place sont massacrés et le trésor du temple est pillé par les Romains. Si vous allez à Rome aujourd'hui vous pouvez voir l'arche de Titus qui célèbre les victoires militaires de Rome. Un des bas-reliefs montre les soldats romains en train d'emmener avec eux les trésors pillés du temple dans le chandelier à cette branche qui se trouvait dans le lieu saint. Sous l'ordre de Vespasien et pour décourager des nouvelles révoltes les Romains ont rasé le temple entièrement. Les colonnades les murailles et le temple lui-même ont été rasés et toutes les pierres sont jetées en bas des murs de soutènement. Seulement la plateforme restait. L'esplanade elle-même aurait été impossible de détruire parce qu'elle était si immense. Mais tout le complexe religieux de tout cela il ne reste plus pierre sur pierre. Mais vous pouvez voir des ruines de ces pierres encore aujourd'hui si vous allez au pied des murs de soutènement à Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501